Dans l'éducation d'un enfant, l'école a son rôle, les parents ont leur rôle, la communauté tout entière a son rôle. Et chaque rôle doit s'exercer avec une certaine rigueur pour que l'éducation soit complète. La famille est la matrice de vie, d'évolution, de formation. La famille forme le cœur, l'esprit, l'âme, la sensibilité à la vie, la générosité, la sympathie, l'empathie, la courtoisie, la délicatesse. Et donc tout ce qui est immatériel dans l'éducation, dans l'évolution d'un enfant est le fait de la famille. Rien ne remplace l'affection et toute cette force intérieure qu'on fait à la famille. C'est pour cette raison que vous voyez dans les grands procès des personnes qui ont commis de grands crimes, dans la recherche des origines de ces crimes. On se rend compte qu'ils n'ont pas été entourés d'affection ou bien qu'ils avaient des problèmes de famille. Et il en est ainsi pour certaines personnes qui ont dévié dans la société. Donc la famille est fondamentale dans la formation de cette enveloppe charnelle intérieure, mais également de cet esprit qui émerge dans un individu. L'école nous donne la connaissance, que je peux considérer comme matériel, la connaissance, l'histoire, la géographie, le temps, la science, la philosophie. Dans le même temps, l'école fait également une partie de la contribution de la famille parce qu'à l'école, vous avez le maître, le professeur, l'enseignant qui fait souvent office de mère, de père et qui confère également des valeurs. Mais la valeur, comme l'enfant ne passe à l'école dans le mieux des cas, de cinq heures ou dans le système très rigoriste, huit heures par jour, il confère ces connaissances-là. Il prépare à la vie, à l'utilité de notre présence dans nos communautés. Cependant, l'école n'est pas une usine à fabriquer des diplômés. L'école donne aux enfants qui ont déjà reçu, aux personnes qui ont déjà reçu cette affection familiale, une capacité pour leur production dans la communauté. La communauté, enfin, est un cadre d'éducation et c'est l'Afrique antique, l'Afrique traditionnelle, même l'Afrique des temps modernes qui l'a compris. Un enfant est le produit de la communauté. Pour vous rappeler, quand nous étions encore bambins, gosses, on pouvait se faire réprimander, réprimander, corriger par toute la communauté quand on commettait des fautes. Et c'était logique qu'un parent accepte que des autres parents apportent la correction et rectifient. Et d'ailleurs, dans certaines communautés comme au nord de la Côte d'Ivoire, au sud, à l'est à l'ouest, dans beaucoup de communautés, vous avez des séances d'initiation de groupes où ce sont des aînés, des sages qui apportent un groupe de jeunes à maturité. Donc la communauté est un rôle fondamental. L'éducation d'un enfant, l'éducation d'une population, l'éducation d'un pays, c'est la famille, c'est l'école et c'est le groupe, c'est le groupement humain qui donne tout ce ressort qui nous permet de nous sentir des hommes et qui nous fait fonctionner comme des êtres humains capables d'amour, capables d'intelligence, capables de production. Pourquoi il n'y a pas d'ascenseur social pour les mal élevés, mal éduqués, mal formés, mal orientés et inconscients, je dirais. Je l'ai dit dans une chronique antérieure, le travail donne sens à la vie. Dans nos communautés traditionnelles, le travail n'était pas rémunéré au sens d'argent, d'espèces. On n'avait pas tous ces mécanismes financiers de bourse. On avait des mécanismes de rétribution du travail. Il y avait des gens qui étaient riches à l'époque avec l'or, avec leurs productions agricoles. Donc, vous ne pouvez pas vous affirmer dans la communauté en termes de contribuer, en termes de donner sens à votre vie, en termes de tirer votre famille, votre proche, votre village, si vous ne travaillez pas. Et cela est beaucoup plus vrai aujourd'hui où le travail se paye en espèces sonantes et trébuchantes, où le travail est la base de la promotion. Le travail conditionne l'éclat, le succès de votre vie sociale. Si vous n'avez pas donc de compétences, si vous ne travaillez pas avec rigueur, et quand je parle de travailler, je ne parle pas de l'élite bourgeoise, administrative ou économique. Je parle du travail même dans nos villages. Je parle du travail à la base. Si vous n'avez pas cette utilité sociale, fonctionnelle, vous ne pouvez pas donc avoir de voix dans la communauté aujourd'hui. Vous ne pouvez pas émerger, vous ne pouvez pas vous exprimer. Émerger ne veut pas seulement dire que vous êtes au plafond, au-dessus de tout le monde, mais émerger dans votre être, dans votre affirmation des droits et d'être simplement heureux parce que vous vivez, vous respirez, vous vous exprimez, vous vous nourrissez, vous existez. Pourquoi un enfant bien éduqué est un adulte responsable ? Les psychanalystes, les psychologues, les psychiatres, tous ceux qui travaillent sur la science de l'esprit, de l'âme ont dégagé certaines théories qui font de notre enfance le départ de tous nos miasmes, de toutes nos perditions, de toutes nos sublimations, de tous nos arts, de toutes nos pensées. Et donc, lorsque la base de l'éducation est ratée, il est difficile d'avoir un adulte responsable qui contribue. Je l'ai souligné ailleurs que beaucoup de tués en série, beaucoup de gens qui ont des comportements sociaux atypiques sont des gens qui ont eu des problèmes dans l'éducation pendant leur enfance. Donc, un enfant mal éduqué, mal élevé, mal formé, mal orienté, mal encadré est un danger pour lui-même d'abord, mais il est surtout un danger pour la communauté. Parce que ce sont ceux qui deviennent des personnes qui vandalisent, qui tuent, qui pillent, qui dérèglent, qui ne contribuent pas. Et si vous avez une association de personnes comme ça mal formées dans une communauté, c'est la perte. L'Occident que nous adulons, que nous regardons, que nous voulons copier. Certains pays asiatiques qui sont nos rêves sont arrivés où ils sont à cause de la qualité de l'éducation. Des individus qui ont une notion minimale, qui partagent des valeurs, qui se mettent ensemble pour avoir une même vision et pour bâtir. C'est pour cette raison qu'en Côte d'Ivoire, on doit insister sur l'éducation. Chacun à son niveau, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté, pour pouvoir bâtir un pays qui demain soit le terreau du bonheur pour toutes les populations.